Yes, bonjour, Francky Classique, DJ Producteur. J'ai eu l'idée de mettre en place un site internet qui s'appelle l'annuaire de la musique. Je suis demandeur de samples, de sons et de voix. Donc, voilà, j'ai eu l'idée de faire un site internet qui permettra d'avoir une bibliothèque humaine, cette fois-ci pas dans le domaine de l'informatique, mais plutôt humaine, la seule fin de pouvoir créer avec d'autres artistes et pouvoir composer de la musique. Alors, là-dedans, ça regroupe les artistes, ça regroupe aussi les lieux, web radio, discothèque et les différents endroits, donc sur l'enregistrement et label, producteur. Et puis, bien sûr, si je décide de faire appel à un professeur ou à des compositeurs ou à des interprètes, voilà, il y a tout qui est dessus, il y a même les chiffres d'orchestre. Donc, voilà, vous avez un site qui est complet et qui touche vraiment l'intégralité de tout ce qui concerne la musique. Donc, pour ce faire, sur ce site, il y a déjà, avant toute chose, la page Facebook sur laquelle on est tout de suite là. Voilà, donc là-dessus, vous avez les informations du site au fur et à mesure que le site avance. Le site internet, il est présenté ici, pour ceux qui le connaissent. Voilà, ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'occasion de voir exactement ce qu'il en est. Au cours de cette, on va dire, cette formation rapide, parce que ça va quand même être assez rapide, c'est la possibilité de pouvoir créer un compte pour ensuite créer un book. Par la suite, pour les gens qui sont plus dans la vente ou du renouvellement de matériel de musique, on pourrait passer par les petites annonces, mais ça, c'est un second temps et dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, on en est donc rendu à la création d'un compte. La création d'un compte, c'est la possibilité d'être tenu informé en interne. Donc, ça veut dire que tous les mails que je peux échanger avec les utilisateurs passeront par ça. Mais c'est aussi la possibilité qu'une fois que vous avez créé votre compte, la possibilité de pouvoir accéder directement au dépôt de votre book, ou si vous êtes plutôt une personne qui connaissait l'artiste, pour simplement déposer des évaluations. Voilà. Donc, la création d'un compte, c'est très simple. On a donc la page d'accueil, on va cliquer sur « Créer un compte ». À partir de là, voilà. Parce que je suis revenu plus d'Europe, c'est pas là. Le nom. Donc, je tape mon nom. Donc, Pierre-Paul Jacques. J'ai plus celui-ci. Identifiant. Identifiant, c'est pas un téléphone, et c'est pas non plus un adresse mail. Je vous déconseille. Parce que bon, tout le monde peut y avoir accès. Et puis bon, généralement, moi et le staff, on fait une nécessaire pour mettre le nom utilisateur de la personne. Il faut savoir que tous les champs dans les books, il y a un certain nombre. Donc, tout ce qui est téléphone, tout ça, ça sera bien indiqué. Pas de problème à ce niveau-là, même les tarifs. Il faut savoir que c'est un site qui s'adresse à tout ce qui est dans le métier de la musique, aussi bien professionnel qu'autodidacte ou amateur. Il n'y a pas de droit de regard en disant, voilà, c'est plus un pro, ben lui, voilà, d'accord ? Donc, c'est bon enfant, et on est des étoiles, pas des machines non plus. Identifiant, donc, je reprends le même. Le mot de passe, ben voilà, j'en avais déjà fait un tout à l'heure. Le mot de passe, il n'y a pas de minimum, maximum. Faites-en, ils tiennent la route. Des chiffres, des lettres, éventuellement des caractères spéciaux, pourquoi pas. Ensuite, le plus important, c'est d'avoir une adresse mail, hein, donc, bien sûr, pour recevoir la confirmation de l'email, il vous faut une adresse mail. Donc là, vous mettez l'adresse mail, considération du site, à quoi ça correspondra. Vous cochez la sécurité, ici, du robot. Donc là, il y a besoin d'écrire le texte, c'est très bien. Et je fais s'inscrire. Voilà. Votre compte a été créé. Le lien a été adressé à mon adresse mail. Donc, à partir de là, dans mon adresse mail, je dois avoir un mail. Alors, soit dans le courrier, soit dans les spams, qui doit arriver. Je vais donc, dans ma boîte mail, je vais donc positionner ça juste là, et vous voyez le détail du compte, ici. Donc ici, je peux donc valider, ici, mon transfert de mail. À partir de là, votre compte a bien été créé. C'est magnifique. Soit vous vous identifiez, ici, soit vous repassez par la case d'accueil, ici, comme vous voulez. Là, je remets mon identifiant. Voilà, mon mot de passe apparaît. Je peux se souvenir de moi, si vous revenez régulièrement. À partir de là, vous voyez, vous êtes connecté à l'annuaire de la musique. Donc, on vous souhaite la bienvenue. Voilà, bien sûr. Et puis, donc, ici, on va pouvoir modifier, donc, à cet endroit-là, mon avatar. Mon avatar, c'est une petite image. Ici, modifier mon book, ça correspondra à la modification de ce que vous avez là. Voilà, voilà, donc, là, c'est modifier mon profil. Par défaut, vous voyez, j'ai pas d'image. Donc, là, il y en a. Réalable, évitez de prendre celle qu'il y a. Je vais en rajouter quelques-unes, donc, on va dire qu'elles sont de droit. Vous pourrez sélectionner pour faire au plus vite un avatar. Ici, si, toutefois, vous n'arrivez pas à charger votre avatar. Une URL, c'est si l'avatar est sur un site Internet. Donc, là, il faut copier l'adresse de l'image, en fait, pour le coller ici. Et vous faites insérer pour que l'image puisse apparaître. Par contre, il faut que le site, il soit actif. Si le site, il est inactif, pour des questions de maintenance, par exemple, votre avatar n'apparaîtra pas. Donc, c'est pas la peine de venir me questionner en me disant, vous voyez, j'ai plus mon avatar. Et puis, là, on va plutôt partir sur le transfert. Donc, le transfert, c'est envoyer une image. Donc, je fais celui-ci, là, une image de base. Donc, je fais re-dire. Voilà. On a trois mots. J'estime que c'est quand même... Voilà, type, moi, c'est balèze. On va voir, c'est une avatar. Ah, donc, j'ai un problème de rien. Voilà. Mon avatar est donc déchargé. Là, je reclique un coup dessus, pour sélectionner, et je fais insérer. Et là, vous voyez, votre avatar, il est inséré. J'ai plus qu'à faire envoyer. Et voilà. À partir de là, mon profil est enregistré, et mon avatar est donc sélectionné. Donc, si par la suite, on a un forum, ce qui sera peut-être envisageable, vous aurez votre avatar qui va suivre, comme ça, de partout, votre petite image. Ce n'est pas une obligation d'en mettre un. Je vous rassure tout de suite. Donc, dès que vous avez fini cette partie, eh bien, il vous reste simplement à revenir ici. Et à partir de là, donc, on ne voit pas l'avatar. Ici, je n'ai pas voulu les mettre, parce que pour justement, éviter les problèmes de différentes personnes que j'ai et que je n'ai pas. Voilà. Bon. Pour cette raison. Si toutefois, il y a un problème, vous avez ici la page Nous contacter. Donc, l'appareil, vous pouvez me joindre votre avatar ici, si toutefois, vous avez un souci, avec votre avatar. Alors, précisez bien quand même votre adresse mail, et puis le pseudo, avec les notifiants que je puisse vous retrouver. Donc, voilà. Il va y avoir, la semaine là, qui va arriver, un support d'aide en ligne qui sera disponible à cet endroit-là. Le menu, ici, avec les différentes catégories, vous voyez ici, vous avez des catégories. Vous avez les sous-catégories, vous les retrouverez par la suite en dessous. Donc, ça, c'est tout à faire. Il y a encore des trucs de traduction. Il y a encore quelques bricoles à faire. Prochaine vidéo à venir, donc, c'est justement, eh bien, cette fois-ci, l'intégration d'un book sur le site. Donc là, c'est remplir les champs sur la mesure. Donc, créer un profil. À partir de là, vous pourrez, par la suite, donc, être contacté. Et vous pourrez aussi utiliser le site sans modération et le partager avec un maximum de monde qui vous entoure. Voilà. Je crois que j'ai fait le temps pour cette vidéo. Je vous dis donc à très vite pour la suite. Cette vidéo, vous l'aurez ici. Vous allez avoir un petit carré comme on a. Juste en dessous, il y aura YouTube. Cliquez là-dessus. Et là, vous aurez la vidéo que vous venez de voir. Allez. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Et pourquoi pas, pour une belle future rencontre musicale sur le site. Ciao. Bye.